Salut à tous mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu et aujourd'hui nous allons parler de Demon's Chair, un jeu de Diabolica Mind. Donc c'est un RPG 26 Shooter, qui est en plusieurs langues. Vous, on va partir directement dans le jeu pour avoir directement une idée de quoi il s'agit. Donc vous avez toute une histoire, je ne saurais craindre ni sentence ni démon, je saurais me battre contre l'ennemi pour l'éternité, seuls les héros verront la fin de ce combat. Ok, donc ça nous met directement dans l'ambiance. En gros, on nous appelle et on nous confie une mission. C'est qu'il y a des gens qui ont disparu dans une ville et il y a des braves guerriers qui nous attendent. Ok, on ne va pas en regarder plus de l'histoire parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc c'est un 20 Stick Shooter. Alors déjà, on va faire un tour rapide. Tout ce qui est graphisme, bon bah c'est moche, c'est du rétro. On se déplace avec un joystick directionnel, avec le joystick de gauche. On tire avec le joystick de droite parce que why the fuck not ? Au lieu d'avoir un arc, on a une épée mais on tire des épées. Ça, je vous avouerai que c'est un peu particulier. Et le jeu tourne en faible définition. On ne peut pas vraiment, bon on peut regarder nos stats comme ceci. Donc on voit que j'ai 12 PV, etc. On peut voir qu'on peut changer de pouvoir spécial. Donc on peut avoir une corde magique, moi j'en ai pas. On peut utiliser des potions. Ou utiliser la défense maximum pour ne pas se faire toucher. Ok, on voit qu'on a 3 cœurs de vie. On voit qu'il y a des clés jaunes et des clés bleues, grosso modo. Et on va avancer, donc on va suivre le tuto. Donc attaquer vos ennemis. Bah écoutez, c'est parti. Hop, ça donne cycle shooter classique. Jusque là. C'est pas dans ce genre de jeu où on va atteindre une grande intelligence artificielle des combats. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'autres possibilités que la super défense pour se protéger. Donc éliminer les démons et monstres pour recevoir des jetons de dés nécessaires pour acheter des objets en ville et débloquer de nouvelles classes et reliques. Si vous êtes éliminé par l'ennemi, cette tombe apparaît et vous perdrez vos jetons de dés. Vous aurez une seule opportunité pour la détruire et les récupérer. Donc il y a un système un peu, on va dire à la Dark Souls, d'aller récupérer ce que l'on avait. Ouvrez des coffres pour obtenir de l'or. Il ne sert à rien. Il ne sert à améliorer vos capacités, pardon, durant une partie. Il peut seulement être utilisé dans les donjons. Il y a des prisonniers dans les donjons que vous devez aider. Vous avez besoin d'une clé en argent. Donc vous avez besoin d'un bonus de jetons de dés comme récompense. De nombreuses reliques existent qui vous aideront énormément. La corde magique qui vous permet d'échapper avec vos jetons de dés. Les potions qui guérissent toute la santé. Et les capacités spécifiques à chaque classe. Sachant que là on joue un guerrier, c'est pour ça que j'ai la défense améliorée. A la fin d'une grande bataille, vous recevrez une récompense. Utilisez les documents pour améliorer vos armes chez le forgeron. La faucheuse, cet ennemi insaisissable apparaît dans tous les étages après 5 minutes. Vous pouvez seulement vous en fuir car il est immortel et invincible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros toutes les missions sont timées. Et qu'on n'a que 5 minutes pour les faire. Ce qui vous oblige à jouer de façon très nerveuse. Pour descendre les étages, vous devez terminer les missions. Elles sont aléatoires. Une fois accomplie l'accès à la zone suivante, s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est procédural et que vous n'allez avoir jamais deux fois la même histoire. Ou les mêmes donjons en tout cas. Ajoutez un cœur, 4 HP de vie en utilisant l'or obtenu dans les donjons. Donc oui, puisque ça marche en quart de cœur, un peu comme un Zelda. Ajoutez un point de défense. Avec une grande défense, vous pouvez résister entièrement aux attaques ennemies. Ok. Ajoutez plus de distance à vos attaques. Les classes variées ont différentes portées. Cette capacité est très importante pour attaquer les ennemis si tu es loin. On peut ajouter un point d'attaque pour faire plus de dégâts. On peut ajouter plus de vitesse. On peut augmenter la vitesse de rechargement des reliques. On peut faire beaucoup d'autres choses. Tout ça en utilisant les jetons D. Donc en utilisant ce que l'on va récupérer. On peut jouer à plusieurs. Et quand le joueur 2 meurt, il y a la base à petit tombe qui apparaît. Et le joueur 1 peut continuer l'aventure. Si le joueur 1 meurt, le jeu se termine. C'est-à-dire que si le joueur 2 est encore en vie, tant pis pour le joueur 1. Et tant pis pour le joueur 2, c'est perdu. Quand le joueur demeure, vous trouverez des tombes très spéciales avec un peu d'or. Vous pouvez ressusciter et continuer l'aventure ensemble. Dans le menu, utilisez la molette souris pour sélectionner les capacités. Bon, ça on s'en fout. On le fait à la manette. Donc on va continuer. Donc on arrive au premier village. On peut parler aux gens. Non, même pas. Ok. Donc on est obligé d'aller à l'endroit qui nous dise. Bon là, c'est le tuto. Je ne peux pas encore aller au magasin de potions. Vous voyez, c'est fermé. Donc on va suivre bêtement ce qu'il nous demande. Et donc là, on a la wizard au Gronichon qui arrive. Tu es de plus en plus en retard que jamais. Donc là, on a nos compagnons. Donc nous, on était le chevalier. Et on a vu sorcière Gronichon, la prêtre et l'archer. Donc, on a le berserk aussi. Ok, la musique est un peu forte. Je vais passer la scène parce qu'on s'en fout un peu en fait. Voilà. On peut changer de leader. Donc en gros, vous pouvez changer de classe. Grâce à des jeux tondés. Voilà. Donc là, il y a la fameuse crevasse où on doit aller explorer les trucs. Je ne peux pas changer encore de personnage, a priori. Si, je peux. Donc je peux changer de personnage entre le chevalier. Un mystérieux étranger d'une contrée lointaine. La magicienne intelligence aussi intelligente que ses boobs. Puisqu'elle a la tête aussi grosse que ses boobs. Mais en même temps, elle contrôle le feu. Par contre, vous pouvez voir qu'elle n'a qu'un seul point de vie. Par contre, pour la débloquer, il faut 2000 gold. L'archer, c'est 4000 gold. La claire, c'est la petite info, j'allais dire. Mais bon, bref. 6000 gold et 8000 gold pour le berserker. Vous avez ensuite 10 000 gold pour l'assassin. Et après, voilà. Donc il y a tous ces personnages-là à débloquer. 1, 2, 3, 4, 5. À débloquer avec différents prix. Chacun a des capacités spéciales. Chacun a des pouvoirs. Mais de toute façon, au début, on ne peut pas les prendre. Donc on a récupéré une corde magique. C'est cool. Le player 2, il n'existe pas. On pourrait l'avoir. Mais malheureusement, on ne peut pas. On n'en a pas. Donc voilà. Mine de rien, on a fait le tour. Donc là, d'un côté, on aura les potions. Ici, on aura la forge. Mais de toute façon, pour la première mission, on va y aller à la bourrin. Allez, c'est parti. Donc il y a 1200 ans. On va vous raconter l'histoire. Moi ici, l'histoire ne m'intéresse pas. Clairement pas. On ne fait pas un joystick shooter pour l'histoire. Même s'il y a un petit côté RPG. Honnêtement, c'est vraiment ultra léger le côté RPG. Il faut arrêter. Et on n'est pas là pour regarder de l'histoire. Mais vous êtes là pour voir du gameplay du jeu. Donc on va commencer la Crimson Cave. Qui est en train de se générer procéduralement. Et on va pouvoir commencer. Donc ce portail, c'est pour dire que l'on a le début. J'ai que 5 minutes. Donc on va essayer de bouger un peu son cul. Ouais, sauf que si... Ah, ça vibre. Hop, j'aime pas les vibrations. Mais ça, c'est un autre problème. Hop. Hop là. Merde. Ça, c'était pas prévu que ça explose. On peut tirer en diagonale. Voilà. Alors, il n'y a pas d'option dans le jeu. Donc moi, personnellement, ça me gave un peu d'être obligé d'avoir la manette qui vibre. Mais bon, après, pourquoi pas. Là, vous voyez que je ne peux rien ramasser. Donc il faut explorer. On voit qu'il y a 21 mobs, 15 portes, 5 coffres et de l'or. Et on voit que je n'ai déjà plus que 4 minutes pour le faire. Donc mine de rien, il faut se dépêcher. Hop, de faire les choses. Donc on n'a pas le temps de l'embiner. C'est assez nerveux, mine de rien, comme façon de faire. Hop là. Voilà. Alors après, là, j'essaie de bien faire la mission. Mais ça fait déjà 3 fois que je me fais toucher. Ce qui n'est pas top. Hop là. Ok, on va récupérer l'or. On va se dépêcher. Non, je ne peux pas récupérer l'or. Je suis obligé de le casser pour récupérer l'or. Ok. Hop. Plus que 3 minutes 38. Ah, vite, vite, vite. Il faut se dépêcher. Donc on voit que là, il y a la sortie pour changer d'étage. Sauf que je n'ai pas la clé. Ok. Ça, ça va exploser encore. Voilà. J'ai... Hop là. On récupère des gold. On enchaîne. Voilà. Un gros monstre. On le bute. Et il va me donner la clé. Ce qui est plutôt bien. Parce que... Hop là. C'est un peu ce dont j'avais besoin. On voit qu'il reste 2 monstres dans le niveau. Donc là, c'est le 20ème. Allez, on meurt. Voilà. Il me manque 2 coffres. J'ai encore 2 minutes. Donc... Mission terminée. Ah, d'accord. Il me reste un mob à trouver et 2 coffres. Donc on peut... Vu qu'il me reste 2 minutes 50. Se payer le luxe. De le finir. Voilà. Par contre, les 2 coffres. Je ne sais pas où ils sont. Là, on voit qu'il y a un truc à casser. Ça va peut-être ouvrir un passage. Si j'arrive à viser dessus. Voilà. Si à part prendre des dégâts, ça ne m'a servi à rien. Donc je n'ai pas réussi à trouver le reste. Donc on va se barrer. Tant pis. Ah, mais là, il y a un coffre que je n'ai pas pris. Attendez. Hop. On va quand même prendre le coffre que je n'ai pas pris. Je le vois là. Ah, dépêche-toi. Voilà. Donc on voit que je n'aurais zappé qu'un coffre. Bon. Après, c'est un... Ah, il est là le coffre. Non. Ah non, il est fermé. Ok. J'avais oublié de prendre ça. Pourquoi pas. Donc on va se dépêcher quand même pour éviter de se faire bouffer. Hop là. Ok. Donc là, je continue. J'aurais pu augmenter les choses. Mais bon, tant pis. Ah. Et donc après, il y a un côté roguelite. C'est qu'au moment où vous allez mourir... Donc je vais quand même finir la première mission. Enfin, du moins essayer. Mais au moment où vous allez mourir, vous allez retourner dans le hub avec certaines améliorations que vous aviez. Vous allez les conserver. Par contre, vous n'aurez pas ce que vous venez de récupérer dans le niveau. Donc ce n'est pas un jeu qui est facile, honnêtement. On pourrait croire, mais... Bah ça reste un twin-stick shooter, quoi. Après, il faut aimer le genre. Moi, après, c'est un petit twin-stick shooter que j'ai trouvé assez sympa. C'est pas vraiment mon twin-stick shooter préféré. Parce que je trouve qu'il manque de l'esquive. Parce que je trouve qu'il manque certaines choses plus intéressantes. Mais en même temps, bah, ma foi, il fait le taf. Et il permet de jouer. Alors après, c'est sûr que... Il ne faut pas s'attendre à un grand jeu là-dessus. Hop là. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à un grand grand jeu avec ce jeu. Pour la simple et bonne raison que... Ah bah là, on a quelqu'un à aider. Ah. On va, hop là, finir ça. Voilà. On récupère tout ce qu'on a récupéré. Clac. Je ne peux pas l'ouvrir parce que... Merde. Parce que je n'ai pas encore la clé. Pour avoir la clé, il va falloir la trouver. Hop. Tac. Alors, on va... Continuer comme ça. Si bien sûr, j'arrivais à le toucher, ça serait mieux. On voit qu'il ne me reste plus que 3 minutes 12 pour finir. Bah, mine de rien, c'est assez court. Quand on voit que là, je ne lui fais pas de dégâts et que je mets 3 heures à le buter. C'est assez problématique. Et en plus, je prends des dégâts. Allez, meurs. On t'a dit de mourir. Eh, purée. On a trouvé une clé. Je ne peux toujours pas l'ouvrir parce que je n'ai pas la clé argentée. On va essayer de la trouver assez vite. Ok. Là, c'est pour augmenter mes caractéristiques. On va augmenter mes dégâts, tiens. Non, je ne peux pas. Ajouter de dégâts, améliorer sans PO. Bah, normalement, je devrais pouvoir. Pourquoi il ne veut pas ? Appuyer sur A. B, continuer. D'accord. Ça m'a fait changer de level. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Bon, mais ce n'est pas grave. On va arriver au boss, du coup. Donc là, c'est du boulette L, du twin-stick shooter habituel. Ah, et on voit que je joue mal, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. Je suis... Ah, et puis en plus, il y a des mobs qui apparaissent. Ok, il les tue lui-même. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Donc, on va essayer de le passer. Désolé si je suis un peu concentré, mais ça reste pas forcément évident. Hop. Parce que si vous voyez la barre de vie qui ne descend pratiquement pas, c'est parce qu'en fait, j'aurais le mieux fait d'utiliser la corde et d'augmenter mon personnage. Or, je ne l'ai pas fait. Bon. Après... Ah, il faut aimer ce genre de truc. Moi, généralement, les twin-stick, j'aime bien, mais... Il faut... Ah... Bon, c'est un peu problématique. Ah, olé. Il commence à y avoir beaucoup de merde sur l'écran. Tu ne veux pas détruire tes merde, non ? Ok. Ah... Ça devient de plus en plus dur. Je pense que je vais y passer. Bon, en même temps, c'est pas grave. Ça me permettra de mettre fin à la vidéo. Parce qu'en même temps, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce jeu. C'est juste un petit jeu bien sympa. Ah... Non, on fait mon pouvoir. On va... Ah non, je pensais récupérer de la vie. On va essayer de se barrer. Non, je ne peux pas. D'accord. Si. Il me semble que j'ai une corde. D'accord. Bah... Cool. Ma corde a servi strictement à rien. Ok. X. Normalement, X, je peux me barrer, non ? Non, il ne veut pas. Bon. On ne doit pas pouvoir se barrer des boss. Ah... Ah, il ne me reste plus qu'un demi-cœur. Allez, on y croit. En même temps, je ne sais pas ce qu'il y a à croire. Mais ce n'est pas grave. Ah bah voilà, je suis mort. Bon, tant pis. Donc du coup, je vais perdre tout l'or que j'avais. Les 948 gold. Ah... Ça vibre dans tous les sens. D'accord. Tu t'arrêtes un jour de vibrer ma manette ? Non. D'accord. Donc c'est un petit peu bugué. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà. Ce n'est pas très pratique pour jouer. J'aimerais bien qu'on puisse désactiver. Alors voilà. Donc la musique, je la trouve assez bien, machin. Mais honnêtement, ça manque de... On voit que c'est un early access. Et que ça manque encore grandement d'options. Par exemple, pour virer la putain de vibration qui bug, j'aurais bien aimé pouvoir virer la vibration, quoi. Parce que là, du coup, j'ai ma vibration qui est active, comme vous l'entendez. Et le problème, c'est que je ne peux plus le... Comment dirais-je ? L'enlever. Alors là, on voit qu'on peut virer la musique, déjà. Ah purée, ça fait du bien. Hop. On va essayer d'enlever la vibration. Et comme vous pouvez voir, hop. On ne peut pas... Les options clavier. Contrôle de la manette. Status. Skill menu. Etc. Etc. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc je suis obligé de débrancher ma manette. Ah purée, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et de la rebrancher. Mais elle va encore se mettre à vibrer. Donc je suis bien obligé de relancer le jeu. Pour pouvoir, malheureusement, continuer. Donc bon, je suis très mauvais. Et ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Le problème, c'est que pour enlever le jeu, c'est pareil. Comment on fait pour enlever le jeu ? Bah, mine de rien, là, j'ai été obligé de débrancher ma manette. Je n'ai plus accès à rien. Le clavier et la souris ne fonctionnent plus. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc je suis obligé d'avoir la manette qui vibre, etc. Pour pouvoir le faire. Mais de toute façon, il n'y a pas d'option pour quitter le jeu. Donc ça, c'est que des petits points négatifs. J'espère que ça sera corrigé d'ici la sortie. En tout cas, voilà. C'était ma présentation en early access de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce up. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee pour regarder quelques pubs. Ça me soutiendra toujours. Dans tous les cas, vous pouvez aussi faire un petit don. Et j'espère que cette vidéo vous aura montré des choses, appris des choses et fait découvrir un jeu. Vous pouvez mettre vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes petits amis de YouTube. Sous-titrage ST' 501